On écoute la fin de Radio Limoges 92.2, bonsoir à toi. Bonsoir Gérard. Bonsoir, Ange de Plomb, Montlignon 101.9. Oui, tout à fait, bonsoir. Bonsoir, Petit Scalpel de Laval 102.3. Bonsoir. Et Pamela Andercon, 23 ans de Paris 101.9. Bonsoir à toi. Bonsoir Gérard, bonsoir les auditeurs, bonsoir tout le monde. Salut. Alors, première question, que pensez-vous de la chirurgie esthétique de nos jours ? Bah tiens, on va demander à Pamela. Comme par hasard. Bah pourquoi ? Bah alors attends, ok. Alors, tétine en plastique, voilà, comme ça, ça ira plus vite que... T'as gagné ! Alors, tétine ? Ouais, moi je trouve que c'est utile quand on a un gros pif, des gros bras, des gros pieds. Ah tu vois, quelque chose qui déconne, quoi. Voilà, je trouve que c'est utile en fait. Quand t'as un accident, que tu te fais refaire le visage, des choses comme ça. Ouais, mais ça, ça, non mais... Oh, 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 oh... Onze de plomb, s'il te plaît, tu commences à te calmer. Ah oui, pardon, excuse-moi. Donc, c'est vrai que... Je sais pas si vous avez suivi le reportage qu'il y avait là... Sur France 2 ? Non, sur la 6 Sur la 6, bien sûr Non, c'est même pas sur la 6 De quoi, de quoi, de quoi Non, c'est pas sur la 6, c'était Oh, le canal, le canal, c'est le câble De quoi ? Oh, quoi ? C'est le câble Non, mais peut-être Non, je crois que c'était sur la 3 Non, la 3, la 3 Le Big Bill, c'est sur la 1 De quoi ? Je disais, le Big Bill, c'est sur la 1 Bon, t'éteins ton micro et tu te tais, toi Ok Je te parle de la chirurgie T'éteins ton micro Merci Dans la marche du siècle, c'est ça ? Non, donc, range de plomb Comme tu veux réagir Ouais, bah écoute, tout à fait Moi, je pense que quand on a un peu une tronche À la Quasimodo Ça peut aider, quoi, dans la vie Sinon, tu vois, sinon c'est un handicap, quoi Quand t'as la tronche de travers Les gens, ils te regardent de travers aussi, quoi Non, mais ça, attends La question, je sais pas si tu l'as vu vraiment bien J'ai bien compris C'est grosso modo Est-ce que vous pensez que la chirurgie esthétique Pour ou contre ? Non, que pensez-vous de la chirurgie esthétique de nos jours ? De nos jours ? Ah, à l'heure actuelle Ah bon, c'est vrai que la chirurgie esthétique au Moyen-Âge C'était peu adaptée C'est vrai que de nos jours La science a fait d'énormes progrès Et qu'on peut maintenant faire des trucs de fous, quoi C'est clair Des trucs de dingue, hein Petit Scalpel Salut, c'est Aliash Salut Salut, c'est Quentin Salut, c'est Brian Alors, moi, ça tombe bien que tu poses la question, GG Parce que moi, je me suis fait J'ai eu... Non, mais attends, il t'écoute plus, ça y est, il est parti Il est encore barré En plus, t'es trop tricat Qu'est-ce qui te passe ? Euh, je t'écoute, Petit Scalpel Ouais, donc moi, ça tombe bien que tu poses la question Parce que je me suis fait opérer J'ai eu recours à la chirurgie esthétique Je me suis fait opérer des oreilles Parce que j'étais vilain Je me suis fait aussi opérer des doigts Parce que j'en avais trop Et pour scratcher, c'est pas le top Je me suis fait à peau sucée aussi C'est-à-dire que j'avais trop de... C'est bon, ça, il paraît que c'est bon Ouais, ouais, à peau sucée, c'est franchement, c'est le top Il t'enlève la culotte de cheval C'est quoi, de quoi ? C'est qui ? Euh, tu peux, tu peux... Je travaille aussi dans la production Et je me suis fait opérer de mon corps de tantousse Ouais, c'est ça Vous avez une voix de travaux Euh, oh, je vais te dire une chose Tu n'appelles pas de Laval, déjà, pour commencer Non, par contre, il avale bien Non, mais il n'appelle pas de Laval Il appelle de Paris Pédéva 101.9 Et il s'appelle Tony Pédéva Pédéva Voilà Eh ouais, c'est Tony que vous avez... Qui se fait passer pour Pottis Caspell C'était qui ? Tony Il est quoi ? Il est quoi ? Qui se fait passer pour Pottis Scalpell Regardez parce que j'ai bien répondu à la question Ouais, ouais, bah ouais C'est vrai Eh, Gérard, Gérard, en plus, tu sais, attends, Gérard, c'est ce qu'il est, Tony ? Il est fait juste sur énergie Oh, yes, c'est vrai Et toutes les filles sont folles de lui C'est vrai, c'est vrai Avec sa voix de rocker C'est vrai, c'est vrai C'est vrai, c'est vrai J'ai bouffé J'ai bouffé Des petites minutes de gloire comme ça Profites-en bien C'est clair Laisse-moi les faire, Tony C'est pas de problème Bon, Gérard, tu gères ton débat ou tu veux que je prenne ta paye ? Euh, donc, Pamela Andercon Ouais, donc, moi, je trouve que c'est très utile de nos jours Alors, tu peux préciser ? Parce que grâce à ça, j'ai réussi dans ma vie Moi, j'avais une belle gueule à la base Belle gueule, beau corps, tout ça Bon, mais attends, attends Hé, hé, hé Commence pas à vouloir te jouer Les Pamela Non, non, mais je peux pas te dire que Pamela Non, mais te prends pas pour Pamela Andercon Et n'essaye pas de te jouer la Sophie Marceau, d'accord ? D'accord Hein ? Non, non, mais t'as rapporté Ouais, je me suis repris la gueule et tout Et ceci, cela Parce que je vais te dire une chose Tu as des nanas comme ça J'en entends 20, carrément Toute la semaine avec Fun On entend que ça, des nanas Ouais, je suis super mignonne et puis tout Quand Max, il dit T'as qu'à venir à la radio Les nanas, il n'y en a aucune qui viennent Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez de... Arrêtez les nanas de nous faire croire que vous êtes... Vous êtes... Que vous ressemblez à Sophie Marceau ou pas Pamela Andercon Arrêtez ce semblant déjà que tu es dans des 106 Vous avez une belle gueule, c'était pas de ma faute Non, ouais, c'est ça Non, non, mais attends Ecoute, je viens dimanche Gérard ? Euh, attends, tu viens dimanche C'est pas moi qui t'invitera dimanche Alors... Les meufs qu'il a rencontré par la radio, c'était des boudins C'est faux, c'est faux Ici, tu l'habilles, mon pote Arrête, arrête Qui, 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 qui ? Tony, Tony, il a rencontré des boudins Non, non, mais hanche de plonge Comme par hasard, c'était des boudins Comme par hasard Eh ben moi, je viens dimanche Bah ça, tu viendras dimanche Mais ça m'étonnerait que... Ça m'étonnerait que tu montes dans les studios Gérard ? Euh... Euh... Qu'est-ce qu'en pense toi de la question Gérard ? Euh... Que pensez-vous de la chirurgie esthétique de nos jours ? Je pense que c'est vrai que... Euh... Ça beaucoup... Ça progresse de mieux en mieux Et ça devrait encore progresser plus que ça Donc le son... Le chemin est long encore Gérard ! Ta gueule ! Personnellement... Ta gueule ! Personnellement, qu'est-ce que tu penses en fait ? Ta gueule ! Tu dis euh... Ça... Gérard ? Ouais Gérard, sur les RCI, il y a Perforas Il pense que c'est grâce à la chirurgie esthétique Qu'on peut obtenir de nos jours des gens sans queue ni tête Comme toi ? Non... C'est comme lui avec euh... C'est... 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 C'est remix de merde ! Euh... Ta gueule toi ! Celui qui s'amuse à faire ça... Ça... Ça va... Ça va gerber vite fait ! Donc alors... Aimez-vous ! Gildar, s'il te plaît, tu me laisses mon micro allumé ! Et tu... Arrête s'il te plaît ! Merci ! Il y a pas de problème ! Aimez-vous la chirurgie esthétique ! Alors euh... 35% des gens aiment bien ça ! 24% euh... Préfèrent euh... 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 Alors là... Rien à voir ! Rien à voir ! Alors là... Ça n'a rien à voir ! Ça n'a rien à voir ! Alors... Quelles sont les parties du corps que l'on... Que l'on fait... Par la chirurgie esthétique ? Et on va demander... Tiens bah Pamela comme elle a une grande gueule et qu'elle... Des gros poids ! Qu'elle veut se croire... Qu'elle veut se croire tout permis ! Qu'elle veut se croire super canon ! Bah vas-y ! Eh ben moi je me suis refait refaire les seins... Puisque bon ils étaient pas assez gros euh... Et euh... Je compte me refaire des parties génitales ou génitaux... Comme les pieds et les mains ! Euh... Tu peux... Tu peux... Tu peux parler encore euh... Moins fort euh... Devant ton combiné ? Encore ? Il baisse le son ! C'est... C'est... C'est Manu ou c'est pas ? Non non c'est pas Manu... Oh non non ! Votre pote ! Gérard assieds-toi ! Non mais il vous écoute plus votre pote hein ! Oh non ! Non mais il arrive j'ai... Ouais 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 ! Y'avait un problème ! Ouais 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 ! Y'avait un problème ! Tu vas voir le problème ! On va te le régler ! On va te le régler tout de suite ! Bon alors vas-y ! Alors euh... Y'a pas de problème ! Euh Tony ! Encore une... Encore ! Fais gérer tu arrêtes ! Enculé ! C'est une cascade ! C'est une cascade ! Attention Manu ! Fais le poirier ! Non c'est pas le débat ! Oh Gérard ! Gérard ! Il est réputé pour ses cascades ! Oh la 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 ! Manu ! Regarde Gérard ! Gérard ! Gérard ! Mais il s'en fout Max ! Il bosse ! Il s'en fout ! Il t'écoute même pas ! Allez ! De toute manière ! Tous les deux vous avez un blâme ! J'étais en verbe ! Direct ! Euh... Alors Parmela Andercon ! Ouais bah ça y est j'ai répondu ! Alors Tony maintenant ! Ouais ça y est j'ai répondu ! Je t'ai dit ! Je me suis fait opérer des oreilles ! Je me suis fait un pouce sucer et tout ça ! Bon alors Tony tu dégages au revoir ! Hop terminé pour toi ! Hop ! Je reprends la question là ! Non non ! Terminé ! Terminé ! Terminé ! Au revoir Tony ! Non mais c'est vrai ! Terminé ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Ange de plomb ! Au revoir ! Je peux rien faire ! Putain ! Alors c'est moi qui me casse ! C'est moi je veux le dire à Bax ! Mais ça y est il est parti ! Mais Gérard il est parti ! Mais il est parti Gérard ! Oh ! Il est parti ! Ohlala ! Ohlala ! Il est encore barré ! Attends je vais vous remettre au même niveau que tout le monde ! Trop roulou ! Attends écoutez ! On l'entend pas ! C'est quoi ? On l'entend rien ! Non il y a Tony son frère ! Mais ouais ! Si il y a Tony ! Il s'est pas passé pour un petit scalpel ! Ah ! Petit scalpel ! Il y a deux questions comme ça ! J'arrive ! J'arrive ! Gérard ! Tu fais ça long de thé aussi ou... Tu fais quoi là ? Super le blanc à l'antenne Gérard ! Tu fais quoi Gérard après ? Ah ouais ! Excusez-nous ! Ah bah ça va ! Ah nous on écoute de la zik hein ! L'autre qui se barre ! Il va faire ses courses ! Nan mais tu vois ! Attends qu'est-ce que tu mettais là ! C'est euh... Il est une petite sur-énergie ! Nan mais vas-y ! Et toutes les filles sont folles de lui ! Qu'est-ce que tu veux que je travaille comme ça ? Qu'est-ce que tu veux que je travaille comme ça ? Qu'est-ce que tu veux que je travaille comme ça ? Qu'est-ce que tu veux que je travaille comme ça ? Qu'est-ce que tu veux que je travaille comme ça ? Il fait un vrai malheur ! Oh oh ! Mais attends c'est l'antenne de... C'est la machine de l'antenne ça ! Nan 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 ! T'es fou ou quoi ? Tu me laisses ça éteint ! T'es fou ! C'est pour... C'est pour le Seb et tout ça après ! Pénible ça ! Bon Gérard ! Oh tu bosses ! Putain mais sans déconner ! Allez là ! Oh ! Tu mets ton casque et tu bosses ! Allez ! Oh Bertrand ! Une fléchette ! Vas-y mais assis-toi ! Oh la 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 ! Oh ! On peut pas bosser ! Gérard ! Arrête putain ! Assis-toi ! Reprends les auditeurs ! Ah c'est super en plus le débat ce soir ! Et ton ! Moi j'ai appris euh... J'ai appris deux trucs ! C'est que Gérard euh... Bon euh... Il se fout les dos dans le nez assez souvent ! Et que euh... Il sait pas parler devant son micro ! C'est tout ce que j'ai appris ce soir pendant le débat ! Mais moi c'est ton merde espèce de connard ! Alors euh... Tony et Birré donc euh... Anche euh... Anche en plomb ! Donc pour toi ! Oh bah je sais plus ! Moi avec tout ça j'ai oublié la question ! Bon alors je te la répète ! Euh... Quelles sont les parties du corps que l'on fait par la chirurgie esthétique ? Euh... Je dirais euh... Biceps ! Priceps ! Et forceps ! Ouais mais ça... C'est la partie les plus... Les plus... Les plus unités ! Ouais si on veut ! Euh... Tétine en plastique ! Euh... Bah c'est des... Ça va des cheveux aux orteils ! Tu peux tout te refaire faire ! Ouais mais ça euh... Même la longueur de la bite ! Alors c'est pour te dire que t'as toutes tes chances ! Ouais parce que euh... Ton copain il avait une petite bite et puis il se l'a refaire c'est ça ? Non parle de quoi ? Il a une bite énorme ! Il a pas besoin du tout de se la faire refaire ! Ah bon ! Euh... Donc euh... Qui c'est qui m'a... Oui euh... Attends ! Gégé ! Gégé ! T'es en champlon ! Est-ce que le dentiste c'est considéré comme de la chirurgie esthétique ? Ah ouais ? Quand il te manque des chicots par exemple ! Euh... Non ! Il te manque 3-4 chicots ! Bah quand même ça te défigure un peu ! Non non mais même ! Non non ça c'est... C'est pas pareil ! Ça a l'air malin quand il te manque des dents franchement ! C'est... Ça a rien à voir avec la... La chirurgie esthétique par rapport au corps ! Ouais mais ça arrange bien la gueule quand même d'avoir toutes ses dents ! Ouais mais ça c'est... Ça dépend euh... Sur les photos ça fait mieux quand même ! Ouais ! Faut pas sourire quoi ! Ouais sur les photos ça fait mieux quand même ! Ouais mais ça je suis d'accord avec toi ! Donc euh... Donc euh... Donc euh... Quelle partie du corps euh... Quelles sont les parties du corps euh... Que l'on peut... Que l'on fait... Par la chirurgie esthétique ! Donc c'est vrai que euh... En première manière c'est les seins ! Le cou ? Euh... La figure... Euh... Le nez ça c'est... Je l'ai vu... Les oreilles ! J'ai vu ça... J'ai vu ça sur euh... Dans le reportage ! Et il y a beaucoup de personnes... Qu'on recourt aux... Aux fesses ! Et je me demande euh... Vraiment euh... Pourquoi ? Parce que euh... T'as pas besoin de te refaire les fesses euh... Pour plaire à quelqu'un ! Bah je sais pas ! C'est pour chier droit je crois ! Ouais ! Et il y a docteur Shkoumoun sur l'IRC Il me dit que tu t'es fait refaire le cul mais pas dans une clinique ! Euh... J'y réponds même pas parce que c'est des conneries de merde ! Alors c'est même plus la peine ! Moi j'ai des photos ! Alors... Êtes-vous satisfait du résultat par la chirurgie esthétique ? Alors donc euh... Pour toi Pamela Andercon ? Ouais ! Je suis assez satisfait ! Euh... Attends ! 5 minutes ! On a qui à la place de... De Tony ? A la place de... C'était pas Tony ! C'était petit scalpel ! Ouais bah... On accueille Bombin d Angoulême 90.2 Bonsoir ! Bonsoir ! Allo ? Bonsoir Paris ! Bonsoir batre le Start System ! Uh... Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Ta fréquence s'il te plait ! Ta fréquence Bombin 10.2 ! OK ! Je te remercie ! Merci Gérard... Alors euh... Eh bueno ! Bah tiens justement ! Alors répète-moi la question s'il te plait ! Parce qu'il y avait un peu plus du standard s'il te plait ! Oh non ! Dans ces cas-là, tu demandes, quand tu passes au standard, tu demandes à ce qu'on te la dise. Est-ce que tu es satisfait quand tu te fais opérer, gamin ? Est-ce que je... Calme, s'il te plaît. Tétine en plastique, tu te testes, s'il te plaît. Calme, mécanique, s'il te plaît. Tu ne balances pas. Pardon. Est-ce que je suis satisfait quand je me fais opérer ? Oui. Êtes-vous satisfait du résultat par la chirurgie esthétique ? Moi, bon, personnellement, je n'ai pas eu grande satisfaction parce que, lorsqu'à ma naissance, j'ai eu une échographie, on m'a repéré une moustache et trois dents. Mais je n'ai pas refuté ceci. T'as raison. Je n'ai pas été satisfait. D'accord. Pamela Andercon ? Oui, moi aussi, je n'ai pas du tout été satisfaite. Je voulais me faire refaire les seins. Il y a eu un problème, c'est qu'ils ont refait un seul sein parce qu'en fait, je n'avais pas assez d'argent. Tu as des gros seins, toi ? Non, je n'en ai qu'un seul qui est gros et un qui est... Menteuse. Non, mais ça, on en a... Donc, c'est assez difficile. On rigole, on rigole, mais allez trouver un seins-gorge. Il fait d'un côté 95D et de l'autre côté 80A. Attends, attends, là, il y a un truc qui ne va pas. Non, attendez, attendez. Attendez, avant que 11 de plomb et tétine en plastique répondent. Déjà, Pamela, un petit truc, un truc qui ne va pas. Attends, il y a quelqu'un qui jouit ? Non, mais pour l'instant, ils vont se calmer parce que ça vient d'ici. Non, non, non. Elle est planquée dans le bureau de prod et elle se met à jouir. Non. Ah, ça jouit, hein. Je suis bonne, moi. Rapport ta gueule, merde. C'est pas Apolline, ça. C'est quelqu'un qui imite Apolline, ça. Moi, ça, je m'étonnerais. Je n'ai pas trouvé Apolline. Alors, donc, pour répondre à Pamela, normalement, déjà, pour commencer, ta réponse, je ne l'ai pas trop compris parce que ça me semble louche. Je te réexplique ? Non, non, mais je sais. Tu t'es fait refaire un sein au lieu des deux. Ouais. D'accord ? Et t'as pas été content du résultat. Merci, Fildar, pour m'avoir coupé le micro. C'est pas moi. Non, non, c'est pas toi. C'est une micro-coupure. C'est ça. Alors, donc, moi, je peux te dire une chose. Déjà, pour commencer, normalement, tu devrais demander à la Sécurité Sociale une prise en charge. Fildar, s'il te plaît ! C'est pas moi. C'est pas moi, c'est des micro-coupures. Tu arrêtes ! Parce que tout à l'heure, tu vas te prendre le stylo dans ta gueule encore. Encore. Regis, Gérard, ça m'intéressait, ta réponse. Donc, déjà, pour commencer, t'aurais dû demander une prise en charge par la Sécurité Sociale. Et de deux, quand t'as été faire le premier sein, normalement, ils t'en font pas qu'un, ils t'en font deux d'un seul coup. Donc, là, la réponse, je vais te dire une chose, que tu paies du 95 sur un côté, c'est bien ce que t'as dit. Ouais. Non, et de l'autre côté, tu fais du 80, 85. Non, 80. Du 80. Non, mais attends, il y a quand même un truc qui va pas, c'est qu'entre le 90 et le 85, il manque quand même 5 centimètres. Ouais. Non. Ouais. Non. Ah si. Il faut faire une imposition, là. Euh, non, euh... Entre 90, entre 90 et 85, ça m'étonnerait qu'il... Je sais pas si tu viens de parler, mais je voudrais bien qu'on me fasse une imposition. Non, non, mais... Euh, un ange de plomb. Ouais, bah écoute, moi je suis pas si tu le fais, parce que je suis bancal comme un vieux rocking chair, quoi. Donc, j'ai été opéré parce que j'avais eu un petit problème. Et ils t'ont fait une jambe de bois ? Et euh, ouais, non, c'est pas tout à fait ça, quoi, mais bon, ils m'ont légèrement rectifié. Et je te dis, je suis bancal comme un vieux tabouret, quoi, donc euh... Ils t'ont mis le corps de figure, là. Je suis pas content, quoi. C'est un accident de sport, en fait, quoi. Ouais, non, mais euh, de toute manière, euh... Ils t'ont mis les Astéro-H. Fil d'art. Quoi encore ? Troisième point, tu vas dégager. Troisième. Je sens que tu vas dégager, et ça va être Olivier Delapro qui va venir. Ouais, c'est pas possible. Je le sens. Non, mais après, ça fait déjà trois avertissements. Attends, Manu, depuis tout à l'heure, il fait que des conneries, tu dis rien, quoi. C'est toi qui fait que des conneries, c'est pas Manu qui est à l'arrière. Tétine en plastique. Euh, oui, Gérard. Moi, je me suis fait refaire les genoux, parce que j'avais les genoux camieux. Ah ! Et euh... C'est vilain, ça. Je ne pouvais pas mettre de mini-jupe, donc je me suis fait refaire les genoux. Maintenant, j'ai de très beaux genoux. Ouais, mais est-ce que t'es satisfaite du résultat de la chirurgie esthétique, ou pas ? Tout à fait, puisque je n'ai aucune cicatrice, vu qu'ils sont passés... Ah ouais, mais attends, attends... Mais est-ce que t'es des broches, ou pas, dans les jambes ? Non, non, en fait... Attends, Tétine en plastique, ne répond pas à la question en fil d'art, parce que c'est pas en fil d'art. Non, non, mais attends, attendez, ça c'est pas... Tétine... Oh, oh, oh ! C'est pour ça que Gossot veut te brancher, c'est pour ça que tu brancher. Eh, bon, ben, hanche de plomb, vous fermez vos gueules, s'il vous plaît, merci. Je branche en plastique, en fait, j'ai des trucs en plastique, et c'est pas des broches d'enfer. Non, mais attends, Tétine en plastique... Oh ! Non, mais c'est pour en fil d'art, parce que j'ai trouvé que c'était une question pertinente. Tu me vires hanche de plomb et... Oh non ! Mais bon, ben, hop, terminé, allez, hop, allez, hop, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. J'ai glitté ! Terminé ! Terminé pour O2. J'ai glitté ! Terminé, 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 au revoir. Donc, Tétine en plastique, donc, apparemment, t'as été satisfaite du résultat. Tout à fait. Bon, ça, c'est vrai, c'est vrai que la question, de toute manière, je vais sûrement en parler, sur ce que tu viens de dire, donc, tu parles des séquelles, c'est ça que tu voulais dire, à peu près ? À peu près, ouais. Ouais, ben, donc, ça sera une question qu'on abordera par la suite. Moi, je peux te dire une chose, que moi, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu recours à la chirurgie esthétique, encore. Tu en as grand besoin, parce que tu devrais, tu devrais. Ouais, mais ça, ça dépend, ça dépend, parce que ça dépend aussi de l'argent qu'on a, qu'on peut disposer. Oh, mais tu te voudrais te faire quoi, Gérard ? Hum ? Un chercheur bénévole qui te ferait ça gratos ? Euh, non. Gérard, tu voudrais te refaire quoi ? Euh, pour l'instant, j'ai aucune idée encore en tête. Le cervelet ? Euh, toi, tu es prêts mieux de te refaire ta gueule et ça vaudra mieux. Hein, que de nous dire des... de dire des conneries sans arrêt. Non, mais Gérard, si tu disais de te faire refaire quelque chose, tu ferais quoi ? Les pectoraux, euh... Non, parce que... Les yeux, la bouche, les dents. Les packs de gros. Il y en a un, il ferait mieux de se refaire faire sa gueule. Ouais, il y a une belle gueule. Non, mais moi, je peux te dire une chose, que personnellement, pour l'instant, je n'ai pas recours à ça. Et je n'ai pas, je n'ai pas eu de résultat. Ah. Bah oui, c'est normal, tu n'as rien fait encore. Donc, alors, avez-vous déjà eu... C'est pas les dents sur pivot, c'est tout. Voilà. Avez-vous déjà eu recours à la chirurgie esthétique ? Alors, 60... Donc, c'est... C'est un sondage. C'est un sondage que j'ai. Donc, 67% des gens, jamais. 24% toujours. Et 11% ne s'en rappellent pas. Ah. L'amnésique, alors. Ah ouais. C'est dommage. Alors, quatrième question, avant la pause musicale qui va arriver. À quel niveau que la chirurgie esthétique est-elle pris par la carte vitale ? Alors, déjà, pour bien se dire... Oui, Manu... Non, vas-y, finis. Après, j'accueillerai deux auditeurs. Non, non, vas-y, vas-y. Donc, on accueille Kist Bionic, 30 ans de Montmoignon, sur 97.3 FM. Salut ! Bonsoir, les Kist. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et on accueille quelqu'un qui pratique la chirurgie esthétique. En fait, c'est le professeur Monsgueg, 35 ans de Paris, 101.9. Bonsoir, professeur Monsgueg. Bonsoir. 101.9. Bonsoir, je suis professeur à l'hôpital Boussico de Paris. Bonsoir, déjà, t'as vite de dire le nom de l'hôpital où tu te trouves, d'accord ? Pourquoi ? C'est quoi ? C'est pas de la pub, ça, Gérard ? Non, mais ils n'ont pas besoin de préciser les noms des hôpitaux, d'accord ? Non, c'est mis d'accord. Alors, terminé. Donc, alors, à quel niveau que la chirurgie esthétique est-elle pris par la carte vitale ? On va demander un tétinant plastique. Je n'en ai aucune idée, Gérard. Mais ça, je vais vous dire une chose. Déjà, la carte vitale, pour l'instant, c'est... C'est quoi la carte vitale ? C'est une carte de sécurité sociale qui va remplacer les cartes qu'on a à l'heure actuelle et qu'on va donner, qu'on donnera aux médecins. Mais pour l'instant, sur Paris, les médecins ne sont pas encore équipés de ce système-là. Oui, Manu ? Est-ce que tu crois qu'on peut s'en passer de la carte vitale ? Non, parce que de toute manière, elle a été attribué d'office. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Bah, moi, je l'ai, je l'ai. Ah, c'est vital ! Non, mais je... Merci. T'es content de ta connerie ? Tu vois, les auditeurs, ils sont en train de se foutre de ta gueule. Oui, c'est clair. Tu crois qu'un jour, je pourrais te... Et j'ai sur énergie, et toutes les filles sont folles de lui. Oh, ça va claquer. C'est quoi ça ? Oh, ça va claquer. Oh, Gérard ! Oh ! Gérard, viens t'asseoir. Gérard ! Gérard ! Oh ! Oh ! Putain ! Putain ! Après, tu vas t'en c**lé, va. Oh là là. T'es vraiment un c**lé, toi. Arrête un peu ! Il l'a défoncé. Mais tu laisses le matos, c'est pas à toi. Non, non, mais tu vires. Tu vires, je te veux plus dans les studios. Moi, je vais aller faire l'area, sinon on ne va jamais s'en sortir. Mais non, il vire, il vire. Mais allez, c'est bon, il vire. Gérard, allez ! Alors, t'es une en plastique ? Oui, Gérard, bon, je te disais, je ne sais pas. Parce que moi, les genoux, c'était à ma charge. Tu es un sas ! Ça y est ! Passe de branleur, va. Tu viens vérifier s'il marche, vu que tu l'as peut-être pété. Bah ouais, surtout que ça coûte 25 000 balles, tu feras encore un prix. Bauf con, attends, attends, attends. Sur 10 000 ans, celui-là. T'es ça, t'as raison. T'es une en plastique. Oui, Gérard, les genoux ne sont pas remboursés par la Sécurité Sociale. Par contre, ce qui est remboursé, c'est ce qui est vital. Par la carte vitale, tu vois. Non, mais attends, parce que déjà, pour... T'as un organe, par exemple, qu'il faut que tu changes, tu sais, tu le fais, quoi. Non, non, mais il faut bien se dire une chose, que déjà, la carte vitale, on ne sait pas si elle est prise en charge. Si dans les hôpitaux, ils sont amenés à avoir le matériel nécessaire, déjà, chez les médecins, ils ne l'ont pas encore. Parce que moi, j'ai été voir un médecin il y a une semaine à peine. Et il n'était pas équipé du système de carte vitale. C'est-à-dire qu'en France, on n'est pas encore équipé du système. Moi, je travaille dans un hôpital. C'est qui ? C'est le professeur Monsguègue. Oui. Et donc, on n'accepte pas les cartes vitales pour l'instant. C'est les cartes de sécu, les cartes Paris Santé, les cartes comme ça. Non, mais ça, c'est vrai que maintenant que ça va être semi au point par la sécurité sociale et que ça a été distribué chez les gens. Bon, allez, hop. Oula. Faut qu'on y est. Oula. Il va revenir. Partez bien. Il va boire un verre d'eau. Tu vas boire un verre d'eau ? Épicolé. Tu vas boire un verre d'eau ? On t'égoutte, vas-y. Allez, c'est reparti. C'est reparti. C'est reparti. Attendez, écoutez, écoutez. Chut. Terminé. Il n'y a rien. Je ne travaille pas avec deux connards. Pile d'art qui s'amuse à renouveler comme un porc. Manu qui est en train de parler quand je parle. Alors moi, c'est terminé. Je ne travaille pas comme ça. On arrête les débats. Ah bah non. On arrête là maintenant. Je me casse. Ah bah non. Ou tu te casses où déjà, c'est moi qui te ramène. Mais attends. Dans ce cas-là, tu demandes à ton connard là de travailler comme il faut. Non. On va faire du bruitage. Arrête tout. Mais ça, pour me le débrancher, j'en veux plus lors de débats. Parce que je s'amuse avec. Mais là-bas, ils mettent un micro parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Voilà. Putain, je ne pourrais jamais être DJ sur NRJ alors. Ouais, toi-là, tu es DJ de telle heure et tu m'en mets dans ta gueule. Ah, c'est la dernière fois que je te l'ai. Ton micro, Gérard. C'est bon, on peut bosser. Ton micro, on peut en faire des blancs. Tu mets un ton micro. On peut faire du boulot. On peut bosser ou pas là, c'est bon ? Et toi, pour l'instant, tu t'écrases ce pâté des bas. On peut bosser maintenant, c'est bon ? Alors, qui c'est qui vous a dit ? Je voulais réagir. Euh, ouais, euh... C'était le professeur, là. Ouais, vas-y. Ouais, donc, vous étiez... T'as qu'à te barrer comme un con, là. Ta gueule, toi, t'as qu'à... T'as qu'à arrêter de foutre ta merde, aussi. T'as qu'à arrêter de te barrer, on avancerait dans les débats. Il nous fait chier à chaque fois, il nous demandait à masse. Ta gueule ! C'est parti sur un speech, là, sur la carte vitale. C'est vrai, on s'amusait bien, là. On parlait de carte vitale, c'était intéressant. Et toi, tu vas faire chier ton monde à te barrer, là, comme un gamin. Espèce de branleur, va ! C'est toi le branleur ! T'as qu'à le branle pas une ! Allez, allez-y, les auditeurs. Bon, professeur ! Oui, donc, vous parliez de la carte vitale et des hôpitaux. La ligne de votre correspondant est interrompue. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel. C'est bordel, là, hein ? Ouais, c'est bien, là, là, là. Bon ! C'est bon, c'est bon. Allez, docteur Monsgeg, allez-y. Non, professeur Monsgeg. Ouais, bah, docteur, professeur, de toute façon, c'est charlatan. Ouais, c'est le docteur Anne Médot. Ouais, ouais, un peu de respect. Ouais, Chris, tu te calmes, s'il te plaît, parce que, à l'heure, tu as dégagé. Ouais, ouais, ouais. On va se tranquille. Donc, vous parliez de la carte vitale. Hum-hum. Et qu'en fait, enfin, les moyens que le ministère nous donne dans les hôpitaux, ça ne nous permet pas d'accepter la carte, parce que c'est une machine à cartes, si vous voulez. Ouais, mais ça, il faut se dire une chose, qu'en fin de compte, c'est la Sécurité sociale qui a demandé à ce que, maintenant, que tous les gens aillent cette carte vitale. Mais maintenant, c'est vrai que, maintenant, il y a certains médecins qui sont... qui l'ont, d'autres qui ne l'ont pas. Ouais, c'est vrai. Et ça, ça, il faut se dire une chose. Ouais, attends, 5 minutes, Chris, pour répondre à la question, parce que c'est vrai qu'on pourrait en finir vite, on pourrait continuer le débat sur cette histoire-là. C'est vrai, c'est vrai que la carte vitale, maintenant qu'elle a été attribuée, maintenant, savoir si tout le monde est équipé, parce que c'est un genre de carte à puce, donc c'est mis sur ordinateur. Pas capuce. Non, carte à puce. Bon, alors, qui c'est au revoir ? Carte à pute. Pourquoi ? Parce qu'on essaye de faire un débat sérieux, là, avec les gens qui le vivent. C'est pas l'erreur, non ? Non, non, mais ça peut être, il y a deux fois que tu t'amuses à vouloir jouer les gros bras, alors au revoir pour toi. J'ai une calme, non ? Au revoir. C'est bon, c'est bon. Au revoir. Eh ben, tu vas te calmer avec Manu Ostandard, il va te calmer. Voilà. Arrêtez. Ça y est, je l'ai calme, on accueille Keith Bionic. Bonsoir. C'est ça, c'est encore le même. Bah oui, je l'ai calme. Ouais, bah tu as même pas décroché ton téléphone, espèce de con. Non, mais ça va vite, non. Je le connais, je le connais, je le connais, je le connais, allez, 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 hop. On y va. Vas-y, Rigaud. On va bien calmer. Ouais, donc sur IRC, il y a Dan, il dit qu'en fait, comme Elephant Man a réussi, grâce à la chirurgie esthétique, à devenir roc voisine, il dit que t'auras peut-être la chance de devenir Vandamme et que ta belle devienne Laure Sinclair. Enfin, faudra payer assez cher quand même. Non, non, mais ça, ça là-dessus, faut pas commencer à jouer sur des stars du cinéma et d'un chanson, parce que ça n'a rien à voir avec la chirurgie esthétique. Plein de chantilly. Pamela Andercon. Ouais, bah la carte vitale, je connais pas trop, parce que je vis beaucoup en Amérique. Non, mais attends, hé, 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 Pamela, moi je vais te dire une chose, t'es sur la région parisienne, normalement tu dois l'avoir. Non, je suis ici quelques temps, mais je retourne. Non, mais attends. Dans deux semaines, je suis travaillée dans l'Angleterre. Ouais, Jean, Jean. Vardine. Oui, si tu n'as pas... Bon, Manu, dis-lui, dis-lui au revoir. Du l'air. Euh, Kist ? Ouais, bah écoute, moi je trouve ça scandaleux, je voudrais que le professeur mythomane nous explique pourquoi ils prennent pas la carte vitale, je veux dire, il n'y a aucun respect du patient, et voilà. Non, mais attends, Kist, toi t'habites du quel côté déjà, toi ? Moi j'habite plutôt du côté droit, donc dans l'Est. Mais c'est normal, ils ont rien à voir. Non, non, attendez, 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 donne-moi le nom de la ville précise. C'est Mont-Moignon, c'est près de Strasbourg. Bon, alors attention, déjà sur la région, sur la région de Strasbourg, ils sont déjà, les médecins sont déjà équipés avec le système pour la carte vitale. Je suis désolé. Ah bah, je sais pas, moi l'autre fois, j'ai été voir un médecin. Hum hum, et il était, et tu lui as dit que t'étais avec une carte vitale, donc il t'a dit non. Bah, il a pas voulu la prendre, ouais. Et normalement, il était équipé. C'est un débat sur la carte vitale ou sur la chirurgie esthétique qu'on fait, ça ? Non, non, mais justement, on va s'arrêter sur cette question-là. C'est chaud brûlant. Je voulais dire qu'on allait l'accueillir Alléop, qui a 22 ans et qui appelle de Neuilly. C'est un fantôme. Il y a combien de lignes ce soir ? Non, mais c'est le fantôme, il s'en a un net qui ne m'a pas hébergé. Bonsoir 40 bars. Ça, c'est du private. Ta gueule, Mégane. Oh, alors attention, alors Mégane et 40 bars, vous dégagez. Ça y est, ça y est, il est parti. Et Mégane avec cette petite... Non, c'était Pamela, machin. Trop triste. Ouais, mais je l'avais déjà... Ouais, mais je l'avais remis, j'ai connu la carré. Ouais, ouais, alors terminez, hop, terminez pour ces deux-là. C'est clair, tu travailles pour moi. Moi, je suis un ninja, je passe en... On loose des deux. Oh ! C'est clair. Tu me donnes le disque parce que là, tu commences... Là, vous êtes en train de me faire de la merde. Vous êtes deux peignants, là, mais vous commencez à me foutre de la merde. Là, t'es en train de me faire du double son, donc ça commence à bien faire, j'arrête. Hop, on va le disque. Du double son de quoi ? La question, c'est, devrait-on consacrer plus de reportages à la chirurgie esthétique ? On se retrouve tout de suite après avec... Attends, ça vient, hein ? Ouais, bah, ça devrait être prêt avant. Bah, attends, oh ! Et on va se retrouver avec les petits toubibs... Avec... C'est les petits toubibs... Avec... Je me suis fait... Si je connais les kystes... Et on se retrouve tout de suite après. C'est qu'il nous reste... Ah, bah, merde ! Il me reste plus que kystes et le docteur... Non, il y a tétine en plastique aussi. Non, 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 c'était... C'était Mégane, donc... Mais non, c'était Pamela Undercone. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Alors, donc, il nous reste tétine... Petite tétine, pardon. Oui, rebonsoir, Gérard. Rebonsoir à toi. Voilà, kystes bionique. Oui, tout à fait, tout à fait, je suis là. Voilà, le professeur Monsgueï. Bonsoir. Kystes. Et on accueille le quatrième participant. C'est donc le capitaine Crochet, 23 ans de partenay sur 104.9. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, capitaine Crochet. Bonsoir, petite petite fille, en fait. Sur la fréquence, 104.9. 104.9, ok. Qui fait pirate ? Euh... Donc, euh... Monsgueï... Ouh... Alors, tant que la question, vous l'avez... Vous l'avez entendue ? Euh... Tu l'as entendue, capitaine Crochet ? Ah non, désolée. Alors, euh... Devrait-on consacrer plus de reportages sur la chirurgie esthétique ? Je pense pas. Euh... Non, on n'a pas envie de le donner. Là, chez vous, là, chez vous. Alors, petite petite question. Ah si, maintenant, j'ai envie. Alors, vas-y, Filou. Oh non, j'ai plus envie. Allez, toi bon, toi bon. Répétez, répète la question pour l'équipe. Oh, ça y est, vous foutez pas de ma gueule un peu, là, les auditeurs ? Bon, Filou, est-ce que tu crois qu'il y a assez de reportages à la télé ? Non, je pense, parce qu'en fait, je préfère aller bosser sur Skyrock, parce que je serais peut-être payé. Bon, alors tu perds ta gueule, d'accord, connard ! Ça y est, quand vous aurez fini de dire les noms d'antenne, je pourrais continuer mon débat, là, les deux branleurs ! T'as l'antenne avec quatre râteaux, t'as aussi l'antenne parabolique, l'antenne de 6 billes, la 6 billes aussi, ouais. On prend de la parabolique, 6 mètres. Ouais, enfin, t'as pas mal de trucs, j'irai. T'as quoi chez toi ? T'as combien de râteaux ? Télescopiques. Par contre, au niveau de NPA2, appelez. Ça y est, vous avez fini vos conneries, là, les... Ouais, 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 ouais ! Alors, les auditeurs ont, donc... Les auditeurs ont la parole, maintenant. Petite tétine. Ouais, mais Rigaud n'a pas répondu. Moi, je pense que... Bah, moi, je pense qu'on n'a pas assez approfondi le terme du débat, le sens du débat. T'es pas d'accord ? Non, mais non, on peut pas faire de boulimique comme ça. T'es pas d'accord ? Attendez, attendez ! Rigaud, tu peux approfondir ? Bah, ça dépend, en fait. Ouais, elle est difficile. Ah, mais qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain ? Si c'est chez GG, je mets des gants, moi. Ah, ouais, direct ! Ah, une combinaison, même, je crois. Limite, tu mets un masque, ouais. Il y a un sas, c'est déjà sexant. C'est quand même mieux quand ils gueulent pas, hein. C'est vrai ! Ça gueule pas, pas d'insultes, il y a rien. Il y a un petit stylo qui vole. Ouais, ouais, t'as pas entendu ? Non, non. Il y a des trucs qui volent, si on entend. Il a un stylo, j'ai jamais vu ça, il fait au moins 15 kilos, son stylo. C'est une horreur. C'est une horreur. Quand tu te balances, tu t'en prends plein la tête. C'est pour écrire avec une main bionique. Quand tu te le prends dans le bras et que le stylo se démonte en deux, ça fait mal, c'est une horreur. Il en a quatre. Deux couleurs différentes. Et d'odeurs différentes. Alors, petite tétine. Oui, Gérard. Maintenant que t'es contente de tout ce que l'équipe a dit, maintenant tu vas répondre. Tu vas répondre à la question. Ouais. Bon, alors, t'es à moitié endormie. Au revoir. Non, non, pas du tout, pas du tout. Au revoir. Je trouve qu'il y en a pas assez. Au revoir. Petite tétine, au revoir. Écoute, elle te répond, Gérard. Je trouve justement qu'il y en a trop parce que ça pourrait donner des idées à des petites filles de 10 ans, tu vois, par exemple, qui voudraient se faire faire la bouche ou le nez comme Barbie. Et je trouve que ça pourrait leur donner de mauvaises idées. Tu sais, on a vu des reportages il y a pas longtemps, qu'elle est Barbie, machin. Tu te souviens ? Non, mais ça, à toute manière des reportages, je suis au contraire, il en faudrait peut-être un peu plus. Bah, moi, je trouve qu'il en faudrait moins. Non, moi, je dis qu'il en faudrait plus parce que ça... Elle a le droit de donner son âgé, quand même. Voilà, il en faudrait moins. Bon, qui est-ce ? Ouais, bah, écoute, c'est vrai, les reportages, il en faudrait plus. Moi, le reportage sur Kelly Barbie, je l'ai vu aussi. C'est vrai que c'était super instructif. Je sais pas, je suis sûr qu'il y a des gens qui auraient besoin de se faire refaire la gueule et on n'en parle pas assez, quoi. Je veux dire, c'est un phénomène de société, tu vois ce que je veux dire ? Non. À l'heure actuelle, regarde, le matin, tu te lèves, tu te vois dans la glace, direct, qu'est-ce que tu penses ? C'est rejet esthétique, non ? T'es d'accord avec moi ? Euh, pas spécialement, non ? Non, pas spécialement. Mais tu devrais. Ouais, je pense, quand même. Tu me laissais, toi, ce vilain kyste, et ensuite, tu fais ton débat. Voilà. Euh, qui c'est qui vient de sortir ça ? C'est Polo. Je sens que tout à l'heure, il y en a qui vont gerber. J'ai l'impression... Non, mais c'est vrai que je peux répondre, c'est Professeur Monsgeg. Ouais, bah, alors, au revoir. Ah non. Terminé pour Professeur Monsgeg. Non, non, pas du tout, hein ? Terminé, terminé, au revoir, au revoir. Je n'ai pas compris pourquoi, mais... Pourquoi, non ? Non, non, mais c'est bien, parce que ce qu'il a dit, tu avais qu'à écouter. Non, mais je voulais répondre à la question, là. Non, 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 mais c'est terminé pour toi, au revoir. Euh, capitaine Crochet. Ouais, moi, je trouve qu'il y en a trop, aussi. Tu peux préciser ? Je trouve que, ouais, bah, il y en a trop, parce que... C'est bien. Moi, j'aimerais plus souvent voir des émissions telles que le Big Deal, tout ça, mais comme par hasard, on est coupé, et on voit des reportages sur la chirurgie esthétique, c'est pas du tout intéressant. Euh, je veux dire une chose, alors, déjà, pour commencer... C'est faux. C'est faux, parce que les reportages sur la chirurgie esthétique ne passent pas à 19h, mais très tard dans la nuit, c'est-à-dire... Et une fois, il y avait un flash spécial, je regardais le Big Deal. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était il y a longtemps. Il y a que Gérard qui regarde le Big Deal, vous devriez le savoir. Non, non, mais ça, pour l'instant, t'es une monteuse, et c'est tout, donc les monteuses comme toi, j'aime pas ça. Ouais, Gérard, je voulais juste dire à l'antenne, parce qu'il y a une certaine Apolline pute de fun sur IRC qui arrête pas de dire, Gérard, mets ton dard dans ma chatte, etc., donc peut-être qu'elle arrête, quoi. Elle, elle, elle est dans un bureau tout à l'heure, que si je l'attrape, je vais lui mettre deux claques dans sa gueule. Ça va y faire tout drôle. Mets ton doigt dans ma chatte. Ta gueule, salope. Je suis bonne, moi. Alors, moi, je peux vous dire une chose, qu'on devrait consacrer plus de reportages, parce qu'on n'en voit pas assez, et c'est malheureux. Et c'est vrai, regarde, moi, je pense que si on s'habitue à voir des reportages, on s'habituerait à voir des gens déformés, et donc forcément, ta vie en société, elle serait facilitée, j'en suis sûr. Non, mais c'est vrai que les reportages, on n'en voit pas assez, et pourtant, moi, je vais te dire une chose, que le reportage qui a été fait, là, sur François, il n'y a pas longtemps, moi, je peux te dire que quand j'ai vu la deuxième partie, parce que c'était la deuxième partie, quand même, qui était la plus dure, par rapport à la première, c'est qu'il fallait voir les gens. C'était des hommes, en fin de compte, justement, la question, elle est là, donc je vais répondre en même temps que vous. Donc, y a-t-il plus de femmes que d'hommes qui ont recours à la chirurgie esthétique ? Ouais. Donc, alors, petite tétine. Euh, plus de femmes. Ouais, mais il y a aussi des hommes, parce que je vais te dire pourquoi après, et je pense que c'est avec eux, qui se... Ouais, on se comprend, ouais. Donc, je pense que... On va pas donner la réponse tout de suite. Non, non, mais... On peut nous languir encore. Vas-y, petite tétine, alors. Je te dis, il y a plus de femmes que d'hommes. Euh, si tu veux, d'accord. Ouais, ok. Euh, qui est-ce ? Non, mais on va voir, j'ai pas donné la réponse, tu veux, je donne la réponse, parce que, tu sais, moi, j'ai vu l'émission. Non, non, mais attends, on va les laisser tous passer. On va les laisser, puis après, on dira la surprise, voilà. Donc, capitaine Crochet ? Ouais, moi, je pense qu'il y a autant d'hommes que de femmes, puisque souvent, il y a des hommes qui font la chirurgie esthétique pour devenir des femmes. Euh, ça s'appelle des travlots. Ouais. Et il y a des femmes qui font la chirurgie esthétique pour devenir des hommes. Ça s'appelle des drag kings, je crois. Drag queens. Ouais, ouais. Alors, moi, je veux dire... Non, c'est pas le débat ! Alors, euh, la question que j'attendais, apparemment, qui s'est... Ouais, elle a touché deux mots. Qui s'est le groupe ? Donc, en fin de compte, la chirurgie esthétique, est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes ? En fin de compte, il y a autant de femmes que d'hommes, parce qu'il faut se dire une chose, parce que les femmes, la plupart du temps, ce qu'ils se font faire, c'est les fesses, les seins, et ça, le reportage, je l'ai vu, le nez. Le nez, le nez. Et les yeux ? Attendez, on récupère. À la place du professeur Montsgay qui est parti, on accueille le moche. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, le moche. Bonsoir. La fréquence ? 99.9. Je crois que c'est son anniversaire en plus. C'est vrai ? Non, mais j'en ai rien à plus. Allez, allez, film, fais péter. Joyeux anniversaire le moche. Joyeux anniversaire le moche. Joyeux anniversaire le moche. Oh là là. Putain, ça file. Donc, pour répondre à la question... Elle est abondante. Oh, elle est moche. Ouais. Donc, pour répondre à... Je me déprime un peu d'avoir bientôt 40 ans, c'est vrai, puisque tu me le demandes, Gérard. C'est pas moi qui te pose la question, c'est une nana, d'accord ? Et voilà, c'est vrai qu'on se sent vieillir. J'ai deux ou trois petits problèmes de kyste, des conneries. C'est un ami, quoi. T'as ta libido qui s'affaisse ? Ben voilà. T'as des croûts, t'as... Ben, oh ! T'as du mal à te dilater aussi. Des varices. Écoute, je pense que c'est pas très beau. Capitaine Crochet, petite tétine, pour l'instant, il était pas là, le débat allait bien se passer. Donc, c'est pas parce que le moche est arrivé qu'on va commencer à poudre la merde, d'accord ? Ouais, c'est pas un problème. Alors, donc, pour revenir à la question, je disais, donc, il y a autant de femmes que d'hommes. Et c'est vrai qu'il y a plus de femmes et d'hommes, c'est... À mon avis, c'est 50-50 sur la chirurgie esthétique des deux côtés. Pour les femmes, c'est le nez. Les seins, la figure, les fesses et les oreilles. Et chez les hommes, il faut se dire une chose, que c'est suite à des accidents. Et ça, le kyste peut très bien le confirmer. Parce qu'il a vu le reportage. Je suis toujours là, je n'ai pas bougé, je ne sais pas où on allait. Et il faut se dire une chose, que le reportage, le deuxième reportage, j'étais dégueulasse à voir. Parce que c'était des mecs qui ont eu des accidents de la route qui étaient complètement déformés. N'est-ce pas ? Avec quoi ? Avec le camion sur le verglas. Alors toi, petite tétine, ou capitaine Crochet, encore une connerie comme ça, et je vais ouvrir toutes les deux. Mais Gérard, il y a des gens célèbres qui ont fait de la chirurgie esthétique que tu connais, en dehors de Pamela Anderson, tout ça. Herbert Leonard, c'est ça, non ? Non, t'en as une, là, comment tu l'appelles ? Sylvie Jolie ? Non, kyste. Karine Cheryl ? Kyste ? Ouais, Karine Cheryl. Euh, non. Euh, non, l'italienne, là. Lolo Ferrari, pour voir, elle. Nilda Fernandez ? Ta gueule, toi, laisse-le tranquille, Nilda Fernandez, espèce de pédé. C'était un homme, c'est une femme. Non, c'était un homme, avant. Ouais, c'est une femme, maintenant. Non, ça a toujours été un homme. Non, c'est Amanda Lyre, maintenant. C'est un homme, elle a toujours été un hermaphroïte. Putain, fermez vos gueules, un peu, là. Alors ? Il y a Rocco, aussi. Euh, de manière, il faut se dire une chose que... Pamela Anderson, qu'est-ce que je sors ? Euh, l'autre, là, comment tu l'appelles ? La tic, euh... La gaffe. Pauve con, voilà. T'es vraiment une pute, toi, là-bas. Éteint ton micro. Mais, t'sais que... Éteint ton micro. Non, écoute-moi, t'sais qu'il s'est fait... Éteint ton micro. Il s'est fait greffer une bagouze. C'est ça, t'as raison, pauvre con. Une bagouze, chirurgie esthétique de ouf. Et un crâne chauve. De toute manière, on va bientôt faire une conclusion dans un peu de temps. Parce que, vu le bordel, ça commence à me gonfler. Tu vas dans les maignoirs et puis tu te fais pécho. Tu me faisais du bon boulot. Ah, mais là, t'arrêtes pas d'insulte à tout le monde, je vais se tomber. Pour l'instant, t'es en train de suivre les deux espèces de cabres. Tu vas dans les maignoirs et puis tu te fais pécho. Je vois pas où est le rapport avec le débat. J'ai pas le rapport, là. Les seins, c'est... Merde, comment on l'appelle, là ? Lolo Ferrari ? Ouais, voilà, Lolo Ferrari. Faut dire une chose. Je crois que c'est naturel ? Non, 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 non. Elle s'est fait refaire les seins, mais il faut voir maintenant les seins qu'il y a là. Parce que Pamela Anderson, elle, elle s'est fait retirer les silicones qu'elle avait. Moi, Gérard, ma tante, ma tante, elle s'est fait greffer du silicone dans les lobes de l'oreille parce qu'elle ne pouvait pas mettre de boucle d'oreille. C'est passionnant. Et toi, tu prends mieux... Mais dégage, dégagez ! Toi, tu prends mieux de te faire un silicone. Mais dégagez ! Oh, quelle a peur ! Oh, la once ! Alors, pensez-vous... Oh, la once, les auditeurs ! Pensez-vous, pensez-vous que les patients ont-ils des... Attends, tu dieu, direct. Allez, Soudard, tu nous fais la surprise, vas-y. Allez, Soudard, vive ! Arrête, Gérard ! Attention à toi ! Eh ben, tu oublies qu'il y a des gens qui t'écoutent, assis-toi. Il s'en fout, il fait ça pour lui, c'est un perso. Ouais ! Attention, attention à ce que tu fais, toi, là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais, ouais, attention à toi ! Hein ? Alors, donc, pensez-vous... Pensez-vous que les patients ont-ils... C'est toi qui prends un prêt, là ? C'est toi qui prends un prêt à 3h ? Bon, tu le fais ton débat ? Ça va, Seb, bien ? Il peut pas répondre, Seb ? Ouais, je sais, ouais, il y a un qui... Ça va, Seb ? Non, non, il prépare ses spics. Bonjour, Seb ! Bon, alors, conclusion du débat, comme ça, il n'y aura plus de questions, donc conclusion. Il y a encore 5 minutes ? Non, non, conclusion, terminée. C'est terminé, conclusion. C'est la question, là, les patients ? Conclusion. Il n'est pas assez fort pour faire un débat jusqu'au bout. Conclusion, je travaille pas avec des équipes de... avec une équipe de cons. Vas-y, prouve-leur le contraire. Mais nous, ça fait 3 ans qu'on bosse avec toi et on est encore là, tu vois. Non, non, c'est terminé, on fait conclusion du débat, donc... Allez, une question... Non, non, c'est terminé, conclusion du débat, on va demander à Petite Tétine. Eh bien, conclusion du débat, je trouve qu'on a nettement survolé le sujet, qu'on n'est pas du tout rentré à l'intérieur, et ça, c'est fort dommage. Merci.